Bienvenue sur ma chaîne les économies et défis j'espère que vous allez tous très bien que vous avez passé une bonne semaine alors aujourd'hui comme prévu on va faire le point sur ce qui me reste pour finir la dernière semaine j'avais dit que je faisais deux semaines avec ce qui me reste dans mon portefeuille on va voir ce qui me reste en sachant que mon mari cette semaine a fait le plein de viande j'en ai au moins pour un mois voire plus il m'a acheté pas mal de de courses alors il va me rester du frais du jus des du fromage des choses comme ça mais je pense que ça va le faire allez on va regarder ce qui me reste alors en monnaie j'ai fait le calcul il me reste 16 euros 49 et en alimentation c'est l'alimentation toute façon j'ai 20 euros du coup ça me fait 36 euros 49 il me reste pour finir mais dans j'ai toutes mes enveloppes vides sauf santé si j'ai besoin j'ai besoin pardon j'irai piocher dans santé il me reste 20 euros voilà tout le reste est vide école j'ai un billet de 5 c'est ce qui me restait dans l'enveloppe rentrée scolaire je les ai pris je dois aller chercher un livre pour le français à cultura pour mon fils la preuve je crois qu'elle avait marqué 3 80 ou 4 euros quelque chose comme ça du coup je les ai mis dedans je vais aller chercher sûrement demain samedi voilà et ben voilà tout reste est vide c'était déjà vide bon bah d'hiver il n'y a plus rien et il n'y aura plus rien du coup il me reste 36 euros 49 plus les 20 euros si j'ai pas 56 euros voilà je pense que ça va le faire pour la dernière semaine on va y aller doucement fraver ce qu'on a à la maison voilà j'ai une chose à remplir je vous avais dit il me restait 10 euros dans l'école alors on va les mettre tout de suite école voilà au mois de novembre il y avait une semaine de vacances du coup il me restait 10 euros voilà il est prêt pour la semaine prochaine on va essayer de faire avec je vais vous faire un petit point sur mes défis alors défi princesse on en est à 32 euros défi pokémon on en est à 37 pareil les défis si j'arrive pas tous les faire la semaine prochaine j'irai doucement c'est où je mettrais un petit peu moins prévu où j'ai un genre il ya des jours je mettrais pas je vais voir défi de novembre il me reste enfin j'ai 26 euros et le lancer des 61 ce qui nous donne un total de 156 euros super je suis bien contente c'est bien monté pour les défis encore ce mois et reste encore une semaine mais on verra si je peux remplir tous les jours comme j'ai pas grand chose on va voir alors je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'avais montré le petit carnet que je me suis fait budget voilà j'avais trouvé ce quai cet agenda action à 1,45 euros il était en promo si je me trompe pas il est un tout petit peu plus cher maintenant mais vraiment moins de 2 euros il est super alors je l'avais acheté je savais pas ce que j'allais en faire je vous dis honnêtement et je me suis dit ben je vais faire pardon je vais essayer de pas vous faire bouger excusez moi que j'allais faire mon mon cahier budget alors dedans on va retrouver le bilan de l'année 2022 je mettrais ben tout ce qui me reste à la fin du mois ce que j'ai économisé janvier février etc on a un tableau d'épaiement sur l'année je vais commencer celui là par contre je mettrais pas avant le mois de janvier je mettrais ben tout ce qui se retire en janvier février mars etc ce ce tracker je l'ai trouvé sur le groupe facebook organisation astuces pour faciliter notre quotidien voilà alors je vais pas commencer maintenant je vois pas l'intérêt je vais commencer vraiment en janvier comme ça je serai ce qui se retire au mois de janvier février ce qu'il ya des choses c'est tous les mois mais j'ai des choses qui se retire tous les trois mois voilà j'ai laissé quelques pages voilà pour écrire au cas où il ya des calendriers j'ai tous les jours fériés voilà et là je me suis fait un petit intercalaire épargne alors on va retrouver décembre alors les revenus dépenses fixe épargne dépenses variables et je ferai le calcul ici ensuite on va mettre ce que je mets dans mes enveloppes pour le mois après épargne alors je ne traite ce que j'ai en début dans mes épargnes et ce qui va me rester à la fin en sachant que début décembre dans noël elle va être pleine ce que j'ai rien fait encore il faudra peut-être que je me bouge et ben fin décembre et ben ça limite vite ou vide même on verra et je fais le début et la fin en totale ensuite on a les défis à long terme là je m'étais vraiment que les défis sur long terme ce que j'ai en début décembre et ce que j'ai pu mettre au cours du mois de décembre ça fera un début à faim voilà et on retrouve le même la même chose mais pour les défis du mois de décembre ce qui veut dire j'ai compté mes défis long terme je mettrai le calendrier de l'avant le en route pour noël le lancer des et princesse le pour moi de janvier je vais essayer d'imprimer quand je serai les défis que je vais faire comme ça j'ai une très directement avant d'imprimer là j'ai une très au stylo c'est pas grave et je mettrai au total ce que j'ai pu économiser avec tous les défis là ce sera vraiment qu'avec les défis sur long terme et l'autre ça sera vraiment que tous les défis et après on retrouve un bilan où je mettrai ce que j'ai économisé avec les enveloppes ce que j'ai économisé avec tous mes défis et le total global et si j'ai des choses à noter etc je vais faire ça pour tous les mois je n'ai pas imprimé tous les mois ce que je le mois de décembre ça sera vraiment un test voir si ça me convient s'il faut que je change il faut que je rajoute on verra voilà il ya beaucoup de pages ça va faire toute l'année logiquement ensuite on retrouvait trois petites pochettes comme ça qui s'ouvre là alors si j'ai des photos copiées à l'avance on les mettra dedans et il y avait une pochette à zip voilà voilà pour ce carnet je le trouve super honnêtement pour le prix 1,45€ ça fait un beau carnet il est solide voilà on va essayer de faire budget là je le commence au mois de décembre pour faire un petit test et au mois de janvier s'il faut rectifier aussi je reste pareil voilà bon bah ça va être une vidéo courte je vous y avait pas grand chose voilà c'était pour faire le point sur mais ce que j'ai usé cette semaine ce qui va me rester pour la semaine prochaine et bon on va faire avec on va essayer de de faire avec les 36 euros si je peux pas je prendrai les 20 euros dans santé c'est pas grave je vais voir on va faire avec ce qu'on a voilà dites moi vous en commentaire vous avez pu épargner cette semaine voilà et moi je vous dis bah vendredi prochain pour la vidéo du bilan et ben de la semaine et du bilan du mois de novembre puisqu'on attaque le mois de décembre et on verra si le mois de novembre était aussi bon que le mois d'octobre voilà sur ce je vous souhaite un bon week-end et à vendredi bye bye à ous-titres par Jérémy Diaz